L'intervention de ce soir, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, notamment dans le cadre du diocèse de Nanterre. On me demande ainsi régulièrement d'intervenir sur ces questions de pauvreté-précarité, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de notions de base qu'on ne connaît pas bien, donc je vais me permettre de vous les rappeler. D'abord, de quoi parlons-nous ? Parce que, quand on parle de pauvreté, j'ai essayé de vous donner quelques repères. Alors, en France, la pauvreté est définie par ce qu'on appelle un seuil de pauvreté. On dit que le seuil de pauvreté est à 977 euros. Et on oublie de dire que c'est par personne, par ce qu'on appelle unité de consommation. Une personne dans un ménage, quand elle est toute seule. Le mode de calcul est le suivant. Quand vous êtes en couple, donc deux personnes, le seuil de pauvreté, il n'est pas à 977. Il est à 977 plus 1,5, c'est-à-dire aux alentours de 1450. Et quand vous avez deux enfants, un de moins de 3 ans et un de plus de 12 ans, il est à 2150, le seuil de pauvreté. Comment est calculé ce seuil de pauvreté ? Parce que je vais vous donner deux autres chiffres. Ce seuil de pauvreté est le suivant, c'est ce qu'on appelle 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu au-dessus duquel il y a autant de personnes qu'en dessous. Vous prenez 22 millions de salariés, donc de gens qui touchent un revenu, plus vous ajoutez les retraités. Les gens qui ont un revenu, une moitié t'en dessous, l'autre moitié t'en dessous. Le médian est à 1500 euros. Donc 60%, ça fait 977, voilà. Alors après, on parle des gens qui sont en grande pauvreté. Alors les gens qui sont en grande pauvreté, c'est ceux qui ont 40% de ce fameux revenu médian. Et 40% du revenu médian, ça nous met à 600 et 2 poussières par unité de consommation. Donc quand vous êtes en couple avec deux enfants, c'est 1250 euros, le seuil de grande pauvreté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On en est où en France là-dessus ? On est aujourd'hui à 14,2% de personnes, c'est-à-dire 8,7 millions, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On est à 6,3 millions qui sont au seuil de grande pauvreté. Il faut aussi vous dire qu'il y a 5 ans, on était à 13,2%. On est à 14,2% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la pauvreté s'accroît. Mais vous allez me dire, bon, elle a pris 1% en 5 ans, c'est pas dramatique. Exact. Le problème, c'est que le nombre de personnes en grande pauvreté a augmenté encore plus. Il a pris 1 million. C'est-à-dire qu'ils sont à 40% du revenu médian, qu'ils sont à 6,7 millions. Ils étaient 5,7 millions il y a 5 ans. Donc vous voyez, premier élément, la grande pauvreté est ce qui, aujourd'hui, est le phénomène. Il y a un approfondissement de la pauvreté. On a regardé le revenu moyen des personnes en dessous du seuil de pauvreté d'une année sur l'autre. Moins 2,5%. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on regarde le revenu moyen, eh bien, les pensions n'ont pas augmenté. Un certain nombre de gens qui étaient en chômage sont devenus en fin de droit. Donc le revenu global de cette population a diminué de 2,5% en un an. Alors que dans la même année, les prix de ce qu'on appelle les charges incompressibles, les assurances, le transport, l'énergie, les loyers, ils ont au moins augmenté de 2%. Mais vous faites le différentiel. En un an, le pouvoir d'achat a diminué de 4,5%. Je ne sais pas si vous avez le compte. En un an, ce n'est pas des histoires. Quand on regarde les gens qui sont au secours catholique, nous n'avons pas encore, nous n'avons pas reçu plus de monde. Mais les situations des personnes que nous recevons, c'est aggravé. Et pour moi, c'est le message principal. La situation des personnes que nous recevons, c'est aggravé. C'est-à-dire que la durée moyenne des gens qui viennent nous voir ne cesse de s'allonger. C'est-à-dire que des gens qui, avec la crise économique, notamment le chômage, sont tombés dans la situation de comploté, ne s'en sortent pas. Ils sont toujours là. Nous avons un revenu moyen des personnes que nous accueillons, qui est cette année, revenu moyen, je dis bien là, c'est le revenu de 680 euros par ménage. Je ne sais pas si vous voyez les fins de mois que ça donne. Nous avons une très forte croissance des couples avec enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le problème pour nous, une des priorités, c'est la garde des enfants. Dans les accueils du Secours catholique, on a regardé, avec énormément de détails, 96 000 fiches de gens accueillis. Sur les 650 000 personnes qui ont franchi le seuil d'un accueil du Secours catholique, c'est-à-dire que derrière ces 650 000 personnes, il y a 1 500 000. Parce qu'il y a le conjoint, les enfants. Ce dont je vous parle, c'est 1 500 000 personnes, à partir d'un fichier représentatif, comme on dit, non pas de 1 500 par téléphone, mais de 96 000 fiches dépouillées. Et bien, ce que l'on voit, c'est effectivement que les couples avec enfants, avec la durée de la crise, ont vu progressivement leur situation se dégrader jusqu'à entrer dans cette situation de pauvreté qu'ils avaient beaucoup moins encore il y a 4-5 ans. La deuxième catégorie qui explose, c'est les jeunes de moins de 25 ans. Alors les jeunes de moins de 25 ans, il y a 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont finalement des charges plus importantes que ce qu'on pense, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas de famille derrière eux. Les jeunes, instabilité de l'emploi, absence du fameux RSA, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, ils n'ont pas droit à une indemnité. Et la troisième, c'est parce que nous sommes dans une économie qui est de plus en plus complexe, qui nécessite un niveau d'éducation de plus en plus important, qu'il y a des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, parce qu'ils n'ont absolument pas le début de l'once des compétences qu'on demande. On a une expression là-dessus, qui est de dire, l'emploi s'est éloigné des personnes. C'est-à-dire que les qualifications requises, les compétences requises, ont grimpé beaucoup plus vite que le niveau de compétence des personnes. En tout cas, des gens que nous recevons, des personnes nées, les plus fragiles. Et puis, il y a la question des étrangers. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais nous ne recevons pas que des étrangers sans papier. Les étrangers sans papier, c'est un tiers. Les autres, ils ont le droit d'être chez nous. Mais ils sont terriblement touchés par le chômage, y compris parce que des employeurs, et ça c'est nouveau depuis deux ans, des employeurs hésitent à les embaucher, alors qu'ils en auraient éventuellement besoin, de peur des réactions d'autres salariés. Ça, c'est du témoignage qu'on a entendu. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on parle des étrangers, pour vous donner trois chiffres, puisqu'on est là aussi pour essayer d'enlever les clichés. Il y a en France, actuellement, 5 300 000 personnes nées à l'étranger. 5 300 000 personnes nées à l'étranger. Il y en a 15 millions dont un parent ou un grand-parent est né à l'étranger. Alors, je reviens. 5 300 000 qui sont nées à l'étranger. Sur ce chiffre, il y en a 3 2 000 qui sont aujourd'hui français. Donc, il en reste 2 000. 2 000, 2 000, 2 000, mais là, on n'est pas... qui sont, effectivement, toujours étrangers. Et dans ces 2 2 000, 2 000, il n'y en a que 400 000 qui sont sans papier français. Là encore, ils sont sans papier français. Ils ne sont pas sans papier. Ils ont une identité. Ils ont un passeport, une carte d'identité. Mais ils sont illégalement sur votre téléphone. C'est 400 000. Et parmi ceux-là, les Roms, c'est 20 000. Allez, on va être généreux. 30 000. Ça ne change pas la face du monde. Non, mais c'est ça, les chiffres. C'est 20 000 ou 30 000. C'est 400 000 sans papier. C'est 2 000, 2 000 qui ont le droit d'être chez nous. Alors, attention. Dans ces 2 000, 2 000, il y a une catégorie qui est tout à fait intéressante. C'est les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ils ont le droit d'être chez nous. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est comme ça. C'est la même chose pour les Roms. Ils sont européens. Donc, ils ont le droit d'être chez nous pendant 3 mois. Ils sortent une journée, ils reviennent 3 mois. Pas de problème. C'est légal, ils sont européens. Mais ils n'ont pas le droit de travailler. Après, on est étonné. Qui vivent de... Ah ben vous voyez. Ah ben oui, ils n'ont pas le droit de travailler, mais ils ont le droit d'être chez nous. On marche sur la tête. Pourquoi on en est là ? Alors, attention. La crise économique n'est pas le seul responsable de cette situation. Elle a créé des difficultés supplémentaires. Et nous étions quand même, avant le déclenchement, donc il y a 5 ans, à 12,7%. On est à 14,2% maintenant. On est à 12,7% de personnes en dessous du seuil de pauvreté avant le déclenchement de la crise, c'est-à-dire avant 2008. Donc, nous avons une situation qui est structurelle. Nous avons en France un taux de pauvreté qui est plus élevé que la plupart des pays autour de nous. Ça aussi, c'est une chose qui est inquiétante. Il y a une espèce de situation structurelle qui est probablement expliquée par le fait que nous avons une population, alors cette fois issue de l'immigration, et qui est française maintenant, issue de l'immigration dont le niveau de qualification professionnelle ne leur permet pas d'occuper des emplois qui sont les emplois qui leur sont offerts aujourd'hui. Et deuxième raison, alors ça je suis bien passé pour le savoir à long terme, c'est que nous avons des zones dans lesquelles la population est au chômage et un chômage structurel parce qu'elle ne trouve plus proche de chez elle des emplois adaptés à ces qualifications. Parce que l'économie française, elle n'est pas globalement en mauvaise santé. C'est une économie qui, en termes de progrès, se situe plutôt bien. Sauf que la population de notre pays n'a pas suivi. C'est là où on dit l'emploi s'est éloigné des gens. C'est ça qui est le problème. Le cliché selon lequel ? J'espère que vous n'êtes pas là parce que sans nous, vous ne le seriez pas venus ce soir. Le chômeur, c'est celui qui le veut bien. Bien, écoutez, nous, dans les accueils du secours catholique, je vous dis encore une fois, on n'a pas vu 650 000 des personnes. On a une catégorie, c'est 3-4% de ceux qu'on reçoit, ce sont des gens qui sont en effet des SDF, qui se sont installés dans cette situation et qui acceptent de vivre de quasiment rien. Mais pourquoi ils se sont installés dans cette situation ? Tout le reste, c'est des gens qui ont envie de se battre, qui viennent à des groupes de paroles, des groupes d'accompagnement. Enfin, ils essaient de se battre. Nous ne connaissons pas une part avec des enfants qui se laissent aller. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Quand ils n'existent pas encore une part, vous devez peut-être 1 ou 2%. Enfin, ça, c'est la même chose que les gens qui trichent au RSA. On me dit qu'il y a je ne sais pas combien de personnes qui trichent au RSA. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y en a beaucoup moins qui trichent au RSA que ceux qui trichent sur l'ISF ou l'impôt sur les sociétés. Oui, mais c'est peut-être de l'humour facile, mais je vous garantis que le nombre de personnes qui trichent au RSA, en plus, les sommes. Excusez-moi, mais quelqu'un qui triche au RSA, quand on touche 750 euros par mois, c'est quand même autre chose qu'une entreprise qui ne paye pas ses 10 millions d'impôts sur le revenu, parce qu'elle est partie en paradis fiscal quand même. Mais il faut aussi savoir de quoi on parle. Alors, le RSA, vous avez peut-être éclairé que le RSA, il y a deux parties de l'RSA. Il y a ce qu'on appelle le RSA socle, qui est ouvert à tout le monde, tous les gens qui n'ont pas d'emploi. Et bien après, il y a la partie activité qui vous est fournie. Et si vous travaillez, on en enlève une petite partie, puisque vous avez par ailleurs un revenu du travail. Et quand vous avez vraiment un revenu du travail plus élevé, on vous enlève quasiment la partie supplémentaire, pas le RSA socle. Donc, cette partie-là, 70% des gens qui y auraient droit n'y ont pas accès. Il est là, un vrai problème. Pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué. Parce que ces gens ont peur de payer des impôts. Ce qui, évidemment, n'a aucun sens. Ils ne perdront pas d'impôts. Mais parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas se déclarer comme personnes en grande pauvreté. Surtout, ayons en tête qu'il y a des droits qui ne sont même pas utilisés, plutôt que de se polariser sur les malheureux qui, par hasard et par ailleurs, auraient éventuellement un peu triché. Voilà, parce que c'est ça la réalité. C'est les gens qui n'ont pas, et on ne fait pas beaucoup d'efforts, pour les faire accéder au droit. L'autre cliché, je vous l'ai dit rapidement, c'est ces chômeurs qui ne cherchent pas vraiment de boulot. Ça, c'est pour moi totalement inacceptable. Et ça conduit à ce mot que j'exècle, que je vous cite, mais pour vous dire que je l'ai, c'est le mot d'assistana. Ça, c'est un mot insupportable, et je vous supplie de ne jamais l'utiliser. Parce que cela veut dire qu'on considère que ces personnes ont décidé d'être assistées. Ce n'est pas la même chose, c'est qu'elles ont besoin, ce qui n'est pas pareil, elles ont besoin à un moment donné d'être assistées, oui, bien sûr. Mais elles n'ont pas choisi de l'être. Ah oui, si, pardon, pardon, il y a une catégorie dont je ne vous ai pas parlé. À côté des couples avec enfants, des jeunes, c'est les personnes isolées. Les personnes isolées. Alors ça, c'est un truc qui m'a sauté à la figure quand je suis arrivé au secours collier. Je ne connaissais pas à ce point cette situation. Plus de la moitié des personnes qui viennent nous voir, c'est le seul moment dans la semaine, dans le mois, enfin ça dépend du rythme, où ils rencontrent quelqu'un. C'est invraisemblable. Le nombre de personnes, notamment de personnes âgées, qui nous disent, je ne rencontre jamais personne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu prenais l'exemple de l'épicerie sociale. Je vais, pour être tout à fait clair, prendre l'exemple de la distribution alimentaire et d'épicerie sociale. Nous, au secours catholique, nous avons décidé de faire en sorte qu'on essaye de ne plus distribuer de colis alimentaires. Pour basculer sur des épiceries sociales. Non pas que les gens n'ont plus besoin de colis alimentaires, parce qu'il y a des gens pour lesquels, si vous n'avez pas ça, vous crevez de faim. Et c'est aussi ce que font les restos du cœur. Le problème, c'est que lorsque vous êtes dans une situation de distribution, vous ne réglez pas la question de l'isolement, la question du partage, la question de l'accompagnement, de la discussion avec la personne. Tandis que la logique de l'épicerie sociale, alors c'est quelquefois pas facile à réaliser, mais la logique de l'épicerie sociale, c'est de faire avec la personne un projet d'entrer en discussion et de pouvoir, si elle l'accepte, l'accompagner, mot fort, de l'accompagner dans une tentative de reconstruction d'un projet personnel. Alors, bien sûr, on va l'aider à travers ce qu'on lui apporte, à travers l'épicerie sociale. Je ne sais pas comment elle marche assez, mais en fait, moi, je vous parle des cas généraux que nous avons. Donc, elle paye 10% de ce qu'elle paiera ailleurs, voire même zéro si elles ont un bon pour se faire aider par le CCAS et ce d'autre. Mais on entre en discussion avec elles et elles sont respectées parce que c'est une épicerie dans laquelle elles ont une liberté de choix. Le choix, c'est le début de la reconstruction de la personne parce qu'elle existe en tant que telle. Bien sûr, elle dépend beaucoup des autres, mais c'est la possibilité en plus d'entrer en dialogue. Je voulais aussi parler des expériences parce que je suis venu en parler à Sèvres d'ailleurs il y a deux ans de ce que fait Solidarité Nouvelle contre le chômage. C'est toute l'aide au retour à l'emploi. Et là, je voudrais vous alerter sur une situation nouvelle. Et bien, on en a parlé avec Solidarité Nouvelle il y a peu de temps. Aujourd'hui, ce qui paraît le plus important, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent être en situation de chercher un emploi. J'insiste beaucoup sur cette question parce qu'on s'aperçoit beaucoup, à l'arrivée des gens qui viennent me voir. Ne racontez pas du sort, c'est fini, je suis foutu, je viens vous voir parce que j'ai plus de chance. Et puis, à condition de prendre le temps et donc de l'accompagner, même si on lui a donné un colis alimentaire ou un éveil de l'éveil, c'est évidemment très largement insuffisant, on s'aperçoit que le travail essentiel, c'est de redonner confiance. C'est un problème qu'on a avec l'administration, notamment dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Ils nous disent combien de personnes ont retrouvé un emploi à la sortie de cette structure. Et on leur répond, attendez, combien de personnes ont été mises en situation de rechercher un emploi parce que tout d'un coup, grâce à ces structures d'insertion, ils ont retrouvé le rythme du travail, ils ont retrouvé la confiance en eux, ils ont retrouvé les capacités. Après, je ne sais pas, on sait qu'ils ont en tout cas changé de situation. Nous avons aujourd'hui trois idées essentielles. La première, c'est que tout est permis pour permettre à quelqu'un de ne pas rester au chômage. C'est les emplois aidés. Il faut les développer, il faut arrêter ce truc et de dire, oh là là, c'est des emplois, c'est l'État qui paye le boulot. Ben oui, mais c'est autant de choses qu'ils ne sont pas au chômage. Un emploi aidé, c'est un tiers de coût par rapport au chômage. Ah ben oui. Alors on nous dit, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ben si, il y a de l'argent parce qu'on paye des chômeurs tous les mois. C'est quand même... Attention, le vrai chiffre du chômage, c'est pas 3,2 millions. D'abord, quand on ajoute les dommetimes, c'est 3,6 millions. Et c'est des personnes qui n'ont pas travaillé. Mais ceux qui ont travaillé moins de 75 heures dans le mois, à 10 euros de l'heure, ça fait 750 euros. C'est 5,1 millions en métropole, 5,7 millions avec les dommetimes. C'est ceux-là les rechômeurs. Donc quand on nous dit, ben voilà, on va augmenter les emplois aidés de 20 000 ou 30 000, on va passer de 300 000 à 350 000, c'est une goutte d'eau. Et donc nous avons demandé, nous répétons incessamment au gouvernement, démontrez-nous que le chômage est plus rentable que les emplois aidés. La démonstration, elle n'est pas faite. Dans nos accueils, nous avions 12% des personnes qui étaient en emplois aidés il y a 4 ans. On en est à 4% aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes en plus grande difficulté ne sont pas touchées par les dispositifs qui les concernent. Nous avons eu un grand rassemblement à Lourdes au mois de mai dernier, qui s'appelait Diakonia, et une des phrases clés est la suivante. Redire au pouvoir public que toutes leurs décisions seront jugées à Lourdes de ce en quoi elles améliorent la situation des plus défavorisées. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que le discours politique, il est dans cet axe-là. en quoi ça va faire bouger la situation des plus défavorisées. Parce que si vous partez de cette base-là, vous améliorerez toute la chaîne. Mais si vous partez d'en haut et que vous commencez à descendre, il n'y aura plus d'argent pour la fin.